bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien et que vous gardez la grinta comme on dit en italien le moral l'envie de faire l'envie d'aboutir alors on y va qu'est ce que je vais bon j'ai commencé j'ai utilisé un autre tarot parce que j'en avais marre des autres j'aime bien changer et là j'ai repris le j'ai pris le tarot de l'animal totem je vous le mets là voilà c'est celui là avec des animaux j'aime bien alors qu'est ce que j'en ai six qui sont tombés et je n'avais pas vu que l'une se cachait donc j'en ai sept au total et je me suis dit allez hop on va la mettre là à côté dans le futur et nous verrons bien ce qu'elle n'a qu'est ce qu'elle a à nous dire alors on va prendre le l'oracle bleu pour voir l'énergie du jeu de la journée du 26 le 26 janvier 2022 hop là j'ai le choix là qui vient de tomber qu'est ce qui se passe j'ai des objets qui se déplacent dans cette pièce je crois que je vais devoir faire une grande purification parce que ça n'arrête pas depuis quelques jours donc voilà alors on a le choix là pour cette journée du 26 janvier 2022 regardez quelle belle carte on va encore être face à un choix le choix de de continuer le choix de rester debout le choix de se battre mais se battre de façon intelligente regardez ici un il ya deux petits anges là qui lancent des flèches et est ce pour blesser ou est ce pour et vous incite et vous incite vous avez vous commencez à mettre une protection sur vous ou vous l'enlevez c'est un choix mais on ou vous cible voilà vous êtes ciblé et vous allez être face à un choix pour cette journée du 26 bon en numérologie le 26 on l'additionne le 2 plus le 6 ça fait 8 c'est une journée sous l'influence du 8 donc une journée où tout ce que vous allez entreprendre abouti donc réussite 1 c'est un chiffre qui qui vous apporte la réussite au départ ensuite qu'est ce qu'on peut dire pour le 8 pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer une personne choisissez peut-être de la rencontrer un jour sous influence du chiffre 8 ça passera mieux et ça pourrait être la bonne personne pour vous il y aurait des chances en tout cas que ce soit la bonne bon allez on va on va arrêter de tirer oulala oui le 8 d'épée le 8 d'épée oh regardez on a le 10 de coupe l'as de bâton le 2 d'épée et le 6 de coupe bon dans le tirage ici on commence en se sentant piégé vous voyez là ma petite taupe elle est piégée par ses épées c'est au niveau mental les épées représentent le mental et là elle est piégée dans son propre mental elle peut s'en libérer puisqu'elle peut se changer les idées et elle peut se libérer puisque les épées sont espacées mais 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 elle se laisse elle s'emprisonne toute seule puisqu'elle ne fait que ressasser et nous avons le 6 de coupe ici qui nous dit le 6 de coupe nous parle de souvenirs et de nostalgie vous êtes encore sous l'influence de votre passé il empoisonne votre vie actuelle au fait le passé on vous dit que vous vous laissez encore laissez le passé de côté ne vous retournez pas vous vous êtes débarrasser de tout ce qui n'allait plus tout ce qui était en surcharge donc ici on vous dit que cette carte vient empoisonner votre futur bonheur puisque vous avez ici le 10 de coupe qui nous parle de bonheur familial d'accomplissement d'harmonie d'apothéose et là vous vous faites encore emprisonner par votre passé et ça vous prend la tête ici on vous dit de faire preuve avec la carte de la force donc c'est tiré par un d'oeuf elles sont vraiment jolies ces cartes donc ici avec la carte de la force qui nous parle de bon c'est une carte positive la force elle vient vous indiquer que vous vous assumez il va falloir assumer vos défauts vos qualités vous savez que vous vous prenez la tête facilement par rapport à la moindre petite nouvelle désagréable peut-être votre mental se fait directement se fait mettre directement sous cloche dès qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne vous plaît pas donc vous commencez à cogiter et vous vous dites ah c'était mieux avant non il va falloir faire preuve de détermination ici avec la carte de la force c'est ce qu'elle vient vous vous indiquer elle représente la volonté la détermination la force tranquille elle représente aussi la volonté surtout d'aller de l'avant vous voyez sur le chemin du bœuf il y a plein de petits cailloux vous imaginez que les roues sont pas faciles sur ce chemin qui n'est pas déblayé on va dire et bien ce bœuf il va de l'avant ce taureau il va de l'avant et il sait il fait son possible pour éviter les pierres les plus grosses et puis il a la force tranquille puisqu'il arrive aussi à maintenir cette charge donc ici on vient vous dire qu'il va falloir doncter votre mental donc faire preuve de volonté pour vous sortir de ce petit schéma mental pour pouvoir enfin profiter de ce 10 de coupe qui vous annonce le bonheur l'harmonie la tranquillité donc ici on a cette avec la carte du de l'as de bâton il y a une opportunité qui vient se présenter vous voyez ici on a le bâton c'est la nuit et pourtant cette petite luciole qui est enfermée dans dans cette petite bouteille et bien elle vous apporte une lueur d'espoir au niveau professionnel ou même maintenant au niveau mental puisqu'elle vous donne l'opportunité d'échapper à cet emprisonnement dans lequel vous vous mettez tout seul alors ici une ouverture une opportunité se présente et vous avez le 2 dp le 2 dp qui nous parle de discussion de parler de dialoguer et de prendre une décision et regardez là on a la carte du choix donc voilà il va falloir faire un choix et le choix du jour c'est de vous sortir de ce carcan mental dans lequel vous vous enfermez tout seul et vous sortir aussi le fait que c'était mieux avant avec la carte du souvenir et de la nostalgie vous vous dites oui voilà maintenant je dois affronter ceci mais voilà c'était mieux avant j'avais la possibilité je vivais mieux non c'est fini c'est fini c'est fini le passé c'est le passé ça ne revient pas il faut aller de l'avant il faut avoir la volonté la force la détermination d'aller de l'avant fixez vous ce but là donc l'harmonie de la famille fixez vous le but du 10 de coupe à la rigueur achetez vous cette carte prenez une photo mettez la sur votre frigo et regardez le but que vous devez vous fixer pour l'atteindre donc atteindre ce bonheur et cet équilibre à nouveau que vous n'avez peut-être plus maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde il y a très peu de familles qui peuvent encore dire qu'elles se trouvent dans cette ambiance d'harmonie ou de bonheur total le but étant de nous déstabiliser donc vous avez cette opportunité de en discuter maintenant discuter avec qui peut-être avec vous même faites vous faites vous force faites vous comment dire pour parler avec vous même prenez cette décision d'aller de l'avant et d'arrêter de regarder cette carte du passé donc il va falloir retirer ces deux là et il va falloir utiliser cette opportunité donc vous avez la volonté vous avez cette opportunité qui va se présenter vous avez vous allez en discuter maintenant vous pouvez aller voir un professionnel aussi vous allez en discuter même ou avec vous même mettez vous dans la tête fixez vous l'objectif je veux atteindre ceci voilà allez et regardez la carte bonus qui était cachée sous les autres c'est le 9 de coupe qui nous parle de souhait qui s'exhaustent donc fixez vous le bonheur et il y a un vœu qui s'exhaustent donc tranquille et pépère essayez de faire abstraction sortez du carcan mental sortez du passé aussi prenez cette décision faites ce choix de vous ouvrir aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et on vous dit ici que vous avez la force et la volonté la détermination nécessaire pour le faire et à partir de là vous allez retrouver un équilibre au niveau de la famille surtout si vous êtes le chef de famille c'est vers vous que les autres vont se tourner quand les choses vont mal donc votre attitude sera scrutée par votre petite famille et on vous dit ici on vous fait une promesse il y a un vœu qui s'exhauste voilà donc c'est pas mal hein c'est pas mal c'est bien euh oui alors on va voir au niveau sentimentale j'ai mon jeu j'ai mon jeu qui a foutu le camp bon tant pis je veux le oh décidément alors qu'est-ce que je vais prendre au niveau sentimental ben je vais prendre le Yagal Didier ça fait longtemps ça fait très très longtemps le Yagal Didier il a ces couleurs là couleurs chaudes harmonieuses chaudes vitaminées alors voyons voir sur le sentimental cette journée du 26 regardez on a la carte du déplacement les choses bougent et il y a la carte du diable le diable qui vient tenter qui vient chuchoter qui vient vous faire des belles promesses mais qui au final sont vides donc faites attention à la tentation maintenant on nous parle peut-être de déplacement d'argent ici le diable nous parle aussi de d'argent bien sûr quoi qu'il en soit le diable est aussi la carte du sexe donc ici peut-être certains d'entre vous vont décider de se déplacer pour aller voir le partenaire ou la partenaire regardez c'est nickel hein bon il y a une rentrée d'argent qui se fait hein et l'argent est en déplacement ben justement il arrive il arrive l'argent si vous attendiez une somme d'argent ben ça arrive alors ici nous avons la carte des enfants nouveau déplacement ou nouveau projet peut-être pour une voiture étant donné que vous allez avoir une rentrée d'argent peut-être l'achat d'une voiture bon je suis désolée maintenant c'était censé être le tirage sentimental mais ici on me parle de déplacement peut-être pour une liaison pour une aventure et on vous dit que tout se passe bien et c'est peut-être une nouvelle rencontre allez je vais l'interpréter au niveau sentimentale vous avez vous allez vous déplacer pour aller faire une nouvelle rencontre et elle ne sera basée que sur le sexe il n'y a pas d'amour pour l'instant mais il va y avoir quand même regardez et on a la carte de la santé donc ça sera un moment pur bonheur au niveau sexuel et ben disons qu'il y aura un bel accord avec cette nouvelle rencontre qui vous aide à retrouver regardez changement positif en plus cette nouvelle rencontre au niveau sexuel puisqu'on n'a pas la carte de l'amour pour l'instant mais il y a la carte du changement donc c'est possible que ça pourrait à la longue en plus si vous la rencontrez un jour sous l'influence du 8 on va dire que vous avez des chances à ce que cette relation qui commence peut-être sur un désir purement sexuel purement charnel puisse se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux et si voilà vous avez la réussite quand même sur cette situation et vous avez un changement en positif bon en tout cas ça va vous mettre du baume au coeur puisque là vous avez la carte de l'arbre l'arbre aussi représente l'enracinement donc c'est peut-être une aventure comme je vous disais mais qui va s'ancrer dans s'enraciner dans dans le futur qu'est-ce qu'on a là équilibre nouvelle rencontre qui vous apporte l'équilibre la bonne humeur et le changement positif bon maintenant au niveau je pourrais dire qu'il y a un déplacement peut-être concernant le tribunal pour un enfant mais bon je peux pas me tiers au fait il faut que je dise tout ce que je sens et tout ce qu'on me dit voilà je fais passer tous les messages au niveau sentimentale vous allez vous déplacer vous allez rencontrer une nouvelle personne qui au début ça sera purement charnel et ça fera l'entente parfaite puisqu'on a la carte du soleil et on vous dit que ça vous remonte le moral mais que les choses vont changer au fur et à mesure et qu'elles risquent de s'enraciner donc vous avez cette ça va être dans la continuité et on vous dit en plus que ça vous donne pas seulement la pêche mais un équilibre ça vous apporte un équilibre comme je vous disais les rencontres qui se font regardez on a l'alliance donc vous voyez ça va ça va devenir quelque chose de sérieux avec le temps les gens qui se trompent il y a peut-être un tribunal du travail quand même qui est en route là si ça parle à certaines personnes parce qu'ici il y a quand même la carte de la justice et la carte du travail et on a quand même l'alliance donc ici il va falloir il y a une situation déplacement pour aller au tribunal du travail ou au tribunal concernant un enfant ici le tribunal du travail me parle aussi à cause de la santé je suis désolée vous allez peut-être recevoir une somme d'argent et on vous dit que c'est quand même vous allez avoir gain de cause et vous avez un changement positif bon maintenant on peut j'ai l'alliance j'ai la réussite j'ai la carte de la justice ça peut être aussi une relation qui avait commencé sur dans le passé déjà qui avait commencé sur une relation charnelle qui s'ancre qui s'enracine et qui finit par aboutir à quelque chose d'officiel voilà je vous donne tout ce que toutes les interprétations que je vois en tout cas il y a plusieurs cas de figure mais voilà j'avais besoin de vous les dire toutes quoi qu'il en soit le tirage il est super positif puisqu'ici vous avez au niveau du travail peut-être ça peut être au niveau du d'un tribunal concernant les personnes qui sont dans le domaine de la santé en plus puisque l'arbre représente la santé et il y a de l'argent ici que vous devez recevoir donc et vous faites appel au tribunal du travail et vous allez avoir gain de cause les choses vont changer voilà mes amis je vous laisse avec ce tirage nouvelle rencontre qui va commencer pour ceux qui le cherchent au niveau charnel pour commencer et qui va s'enraciner qui va devenir officiel je vous embrasse tous bien fort restez ancré restez positif restez volontaire vous avez la force et la volonté de vous sortir de n'importe quelle situation je vous embrasse tous bien fort et n'oubliez pas de partager de liker et de commenter n'oubliez pas le pouce bisous à tous